Bienvenue à L'Ocronan. Un village sans fil électrique, semaison de granit, uniformité architecturale, les donne un charme spécial qui nous font sentir dans le passé ou dans un film. Bonjour tout le monde, ici nous on se retrouve à L'Ocronan. L'Ocronan est un village qui a été élu le plus beau village de France à une émission télévisée il y a quelques années et c'est surtout un village médiéval. Comme un magasin. Là-dedans on pourra retrouver beaucoup de magasins du style médiéval, c'est-à-dire cordonnier, c'est-à-dire maroquiniers, etc. Et là ils vendent des... Des berets. Tête à tête. Chat alors ? Chat alors ? Il y a aussi beaucoup de restaurants super sympas avec une ambiance super chaleureuse, avec des lumières, des lampadaires qui font vraiment penser à un petit village tout droit assorti de l'époque médiévale. Et c'était comment ton repas dans le restaurant ? C'était très bon. Très bon. Il y a un village de 8 000 habitants seulement, mais 4 000 touristes qui visitent ici chaque année. En effet, Roman Polanski a réalisé ici un film en 1979. Dans ce moment, il avait encore des fils électriques, mais ils ont été enterrés grâce au tournage de films. son église, Saint-Renon, une église de 15e siècle, elle a pris le tombeau de Saint-Renon, un Irlandais qui a christianisé la région. C'est pour ça que leur renom signifie en Breton le lieu des renoms. Et les habitants organisent une Rouménie chaque année et retracent le chemin qu'ils faisaient Saint-Renon tous les matins. Un événement n'est pas manqué si vous passez des vacances d'été en Bretagne. Les Bigwooden. On voit que là, c'est vraiment la culture bretonne. C'est très bien gardé. Je parle aussi de la fête médiévale qu'ils vont faire demain. Il va y avoir une fête médiévale, mais c'est un espèce de festival. C'est ça. Ils ont établi le camp il y a quelques centaines de maîtres du village où on les voit tous en train de manger la soupe, comme à l'époque, avec des tentes un peu partout. Ils vivent comme des savages, c'est dingue. Il y a même Ragnar et le Broc qui est en train de couper le bois dans le truc. Ah, c'est bien le tien. Tout ce que tu vois à la sortie de la pierre, c'est les gars. Elles étaient là pour protéger le mal. Pour empêcher le démon d'entrée dans les gars. Si tu as aimé cette vidéo, donnez-nous un like. Il y a intérêt. C'est mon premier vidéo en français. Je ne vais pas parler de tout. Ouais, c'est un peu pour ça que je parle. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada